L'esprit d'équipe est très important, c'est ce qu'on valorise le plus possible. C'est ce qu'on veut que nos joueurs retournent à la maison, puis dans les années futures, avec une super belle impression, des bons souvenirs, puis une expérience enrichissante, grandissante, d'une compétition par équipe qui est complètement différente des tournois réguliers, puis des compétitions en simple, puis en double. Donc c'est un concept qui est vraiment agréable pour eux, parce que surtout à cet âge-là, on aime ça être avec nos amis, puis enfin, c'est pas un ennemi, il est sur mon bord, puis là on joue ensemble, puis on représente le Canada, donc il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de camaraderie entre les joueurs, puis on essaie vraiment que peu importe le résultat, qu'ils retirent une super belle expérience, puis une bonne impression de leur semaine. On ne sait pas qui va percer chez les Américains, chez les Mexicains, chez nos Canadiens, mais ils vont sûrement en avoir dans ce lot-là qu'ils vont aller chez les professionnels, puis c'est le fun pour tout le monde de pouvoir dire un jour, on a joué contre telle équipe, on a gagné, on a perdu, mais lui est rendu à telle place. Mais pour moi, c'est un honneur d'être capitaine de la prochaine, je ne sais plus où on est rendu, à quel niveau, génération derrière, qui sont inspirés par nos joueurs présentement, puis qui savent qu'eux ont passé par là, et puis qu'eux autres vont essayer de perpétuer la tradition qu'on a à Tennis Canada. Moi, mes joueurs présentement, presque à chaque pratique, avant ou après, on parle, ils sont tous sur leur téléphone, ils suivent Barcelone, ils suivent Monte Carlo, puis ils suivent nos joueurs, ou qui ne sont pas si en avant que ça. Félix et Chapeau sont juste quelques années plus vieux qu'eux autres, des 4-5 ans, donc ça va vite. Eux autres sont passés par là, puis ils ont vu ce que Mila, ses compagnies ont fait d'abord. Vraiment, les pionniers qui ont brisé la glace au niveau de confiance, puis au niveau résultats internationaux. On y croit beaucoup plus, on le sent vraiment chez les entraîneurs et chez les joueurs que c'est devenu beaucoup plus une culture de gagnants. Nos joueurs sont très stimulés par ça, parce qu'ils croient vraiment que les joueurs qui sont passés par les mêmes étapes que nous, on est en train de faire, bien, pourquoi pas? Bien, c'est des jeunes qui sont très fiers. En quelques jours, je sens vraiment une grande fierté, un grand honneur pour eux autres de jouer au Canada. Déjà dans les entraînements, je le ressens, la nervosité déjà, puis ça, c'est un bon signe. Si on n'était pas un peu nerveux à l'approche d'une compétition de cette envergure, je pense qu'il y aurait quelque chose et on passerait à côté d'un élément important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...